cette nouvelle session de notre de notre université d'été de la fps donc avant de commencer et de vous souhaiter la bienvenue je veux juste rappeler ceux qui veulent une traduction fait il va y avoir une traduction donc mettez vous sur le canal de votre langue de la langue que vous voulez entendre vous avez normalement sur la barre d'outils en bas de votre en bas de l'écran une petite map monde un petit cercle donc vous cliquez dessus et vous choisissez la langue que vous souhaitez donc français ou anglais a priori pour les gens qui sont inscrits c'est français puisque cette séance est réservée aux adhérents de la fps voilà donc donc maintenant que la traduction est activée donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous nous sommes le nous sommes le 2 septembre donc nous sommes bien conscients qu'un certain nombre d'entre nous ne sont pas encore revenus mais les affaires ont quand même repris d'ailleurs en palestine les affaires n'arrêtent jamais il n'y a pas d'été il n'y a pas de vacances il n'y a pas de nuit il n'y a pas de week end il y à l'occupation la colonisation et l'apartheid jour et nuit 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an et c'est de cela que nous allons débattre ensemble aujourd'hui ce cette session de l'université d'été s'inscrit dans ce qui est vraiment le coeur de notre de ce qui nous anime à la fps le s de fps veut dire solidarité et l'idée de ce de ce webinaire et de voir comment nous pouvons renforcer la solidarité avec le peuple palestinien donc nous avons choisi pour débattre de cette question les membres de trois enfin les membres de trois organisations avec lesquelles la fps est en lien régulier et fréquent pour certains depuis très longtemps pour d'autres depuis moins longtemps vu la jeunesse de l'organisation mais voilà donc en premier dans l'ordre de nos relations anciennes nous avons fait appel à sami sami qui est membre de l'an qui a créé l'association l'organisation youssef soumoud la jeunesse du soumoud dans les collines du sud d'ébron et qui est également membre du conseil d'administration du pscc le psc étant notre très ancien partenaire de la résistance populaire les comités de coordination de la lutte populaire donc il nous parlera il nous parlera de la bonne des collines du sud d'ébron étant un secteur particulièrement ciblé à la fois par les par les colons et et par l'armée et par l'occupation et puis nous lui avons demandé aussi de nous parler de ce qui se passe au niveau de la résistance populaire depuis quelques mois autour du village de beïta et de l'implantation de nouvelles colonies au sud de naplouse donc ça ça sera pour la première ça sera l'intervention de sami qui viendra en dernier nous avons également fait appel à l'ue à nos amis de l'uawc l'union des comités de travailleurs agricoles qui travaillent dans toute la palestine avec qui travaillent dans toute la palestine avec les agriculteurs et ils ont d'ailleurs de grosses des interventions très importantes également au sud d'ébron nous avions lors d'une mission visiter leurs locaux d'ébron et nous étions allés sur le terrain pour voir le coeur de l'activité de l'uawc donc un certain nombre de nos groupes locaux sont en lien avec des comités locaux de l'uawc et en tant qu'à fps national nous soutenons l'action de l'uawc et entre autres nous leur avions apporté un soutien au moment de la fin au moment au des au début de la crise du kovid et nous sommes sur des pourparlers pour soutenir un certain nombre de leurs projets et puis alors les plus récents dans nos partenaires à qui nous avons donc fait appel c'est nos amis du du ppd donc le le l'institut palestinien de la diplomatie publique donc c'est maïs qui nous expliquera ce qui se cache derrière ce derrière cette dénomination nous avons déjà fait appel appel pendant cette université d'été à inès du ppd qui était venu nous parler lors d'une des premières conférences et alors nos relations sont récentes parce que cette organisation est récente mais nous avons entre autres organisé avec eux et nos amis de la solidarité belge une conférence de visite de réalité a augmenté en palestine et nous sommes en relation vraiment permanente avec nos amis du ppd sur l'action particulièrement depuis quelques mois à jérusalem voilà donc je vous ai présenté rapidement les organisations qui vont intervenir et nos amis vont le faire de manière un peu plus précise quant à moi pour ceux qui ne me connaissent pas je suis anne tuayon je suis vice-présidente de la fps c'est moi qui suis en charge de tout le secteur de soutien à la résistance populaire et des relations avec les ong et les organisations de base en palestine c'est la raison pour laquelle c'est moi qui vais animer cette cette ce webinaire alors nous allons vous demander d'être patient peut-être il est possible qu'il y ait des problèmes de connexion avec avec sami d'ailleurs je vois que sami n'est plus là donc sami est dans les collines du sud hébron comme vous le savez c'est un secteur compliqué et et les connexions ne sont pas parfait donc nous allons le voilà qui revient nous allons tout faire pour que ça se passe bien et ça se passera comme ça se passera comme on dit v6 palestine donc je donne je donne la parole donc à maïs pour commencer elle va parler pendant 20 à 25 minutes et bien évidemment nous aurons la traduction en français sur le canal français voilà maïs je te laisse la parole ah oui juste quelque chose qu'il fallait que je dise pour vos questions vous passez comme comme à l'habitude sur le sur le chat discussion vous avez discussion ou questions réponses voilà vous faites comme vous le sentez au mieux et à l'issue des trois des trois interventions nous nous ferons un débat avec nous avec nos amis voilà maïs c'est à toi merci à l'an thanks so much for having me um again my name is maïs al-a-lame and i work with the pipd which is the palestine institute for public diplomacy um pipd is a non-governmental organization based in Ramallah in Palestine but our team is all over the world so I myself am based in Amman, Jordan and our team as Anne has mentioned is small and young but it is growing and PIPD's main focus is to try and one amplify Palestinian voices through digital activism and two to try and create change in narrative and on the ground and in policy that advocates for Palestinians human rights in general so we do that in different ways so PIPD actually last year launched a organ an extension sort of that is called Rabit and Rabit is the Arabic word for I think unification or tying ends together and the idea is that we are trying to be more intersectional digitally so Rabit is basically our digital brand and one of our biggest focuses is creating content online about Palestine along with other organizations all over the world so a lot of our focus is on Europe and somewhat on North America as well so in the US we work with some coalitions based there to try and create knowledge based content online and so we have these two divisions so with PIPD as you've met my colleague Inas Abdelrazik who is also the lead of the advocacy for us we do a lot of meetings with policymakers with youth groups with parliamentary members and especially in Europe with the aim of making clear what it what are the consequences of alliances with Israel or Zionist organizations or you know on a governmental level and how that impacts the Palestinians lives so in many instances I think especially civilians are unaware of how governmental ties with Israel manifest in being complicit into war crimes committed against Palestinians and so a lot of activism takes place in being aware of the sort of policy that your country is taking in this situation and what you can do who you can reach out to parliamentary members during elections to make that an important point to pay attention to when voting and when electing parliament members into into their positions one of our tools I'm not sure if you know about it it's called Palestine virtual reality so we created Palestine virtual reality which are online videos we have taken of different areas in Palestine of Gaza of Hebron of Ramallah and other areas in the West Bank as well as refugee camps and the idea is it's a 360 camera so it's a specialized camera that takes a video of the whole area and we use this VR tour to walk people through what Palestine feels like and what it feels like to be in Palestine a lot of people don't get the chance to actually visit Palestine and be on the ground and or are not interested enough yet or have visited but have stayed you know within Israel which is a completely different experience you know to be in Tel Aviv is not the same thing as to be in Gaza or to be in Ramallah or the West Bank and so the idea of the Palestine VR which you can actually access on our YouTube video and I'll put it in the YouTube channel I'll put it in the comments later on is we either you know before corona we were able to go visit cities and we'd have the VR goggles so the virtual reality goggles and people could wear them and walk through the city and see what occupation looks like on the ground so whether it be roads and streets that Palestinians cannot access but it is only exclusively for Israeli Jews that can access it checkpoints that are separating cities commute so how transport looks different for Palestinians than it does for settlers in the area and how much longer the road and more exhausting the road is you know to get from one place to another instead of a straight road Palestinians often have to go through a very extensive back road and go through checks and checkpoints to be able to get somewhere so Palestine VR is one of the tools we use to connect with youth groups student organizations politicians parliamentary members representatives to sort of allow them to understand the reality of what's going on um we also do a lot of um policy memos and other um you know higher level um things just to um give uh people an understanding of what it looks like um policy-wise not just you know the reality on the ground but what they are able to do in changing policy from their country so let's say from France the alliances that they have um and how those impact uh Palestinians and so that's sort of the advocacy we have um I hope I'm going okay so far and should I keep going yeah so in terms of uh content creation so digital content so this is a robot uh extension of PIPD and uh we use that to mobilize a lot of the campaigns that we're part of so for example um Inas and I lead a lot of coalitions that we are part of we have a coalition called Invest in Justice which is basically a lot of U.S. organizations uh another one called Don't Buy into the Occupation which is actually Europe concentrated focused on Europe that uh looks at corporations and how they fund settlements uh in Israel and how that causes further displacement uh for Palestinians so what we're witnessing right now in Beta in Silwan in Sheikh Jarrah these are all uh situations where Palestinians are being forcibly expelled from their homes and there are corporations uh companies that are investing in um in the settlements that are encouraging Palestinians to be expelled so that's one of the coalitions we are part of and so on so what we do is we create reports with these coalitions we create petitions campaigns we plan protests and this allows us as a network to connect with people globally so that we're not just focused on Palestine but we're able to mobilize externally in Europe online um as well as on the ground as and as well as the United States in some instances so we use our social media we're uh online on Instagram on Facebook and on Twitter to make people across the world because we're you know we're living in a very tech uh technologically developed and digital world especially after COVID-19 hit and we're all working remotely and getting used to technology so we use our platform to uh share this share all of these different action points that you can do uh that you can take uh I think a lot of us can feel helpless all of all over the world witnessing Palestine when we care about it and we care about the people there so these online avenues allow us to take these actions and to do something so um in addition to that we also have informative content so we share infographics uh videos etc that explain different situations or the history of different instances the history of massacres the history of forced expulsions um the history of whatever campaign is going on so there has been a lot of content shared on Sheikh Jarrah on Silwan uh on the Nakba and what forced displacement really means because I think people think you know um it's a one-time instance or you know they use it as eviction as though it's just a legal matter when in fact it's a crime against humanity to be forcibly evicted from your home um and human rights say dictate that shelter is one of the elemental human rights um so this is sort of also what we do uh create knowledge and we actually have a model um that we use for rabbit as well and the model is that the people are um at different scales in terms of knowing about Palestine there are people at the very start who know nothing about Palestine um but perhaps care so uh we start with mobilization from there we create what we call soft content or uh content that is more about society and culture of Palestinians which is very much still part of our lives you know outside of occupation we still exist as normal people um and this content for example we have a show called data's kitchen data and Arabic means uh grandma so grandma grandma's kitchen and we have a chef that goes from house to house and cooks with different grandmas and um the whole point being is exploring Palestinian cuisine which is a very nice and it goes to different areas so we use this as content to you know entertainment but to also teach people more about what Palestinian-ness even means outside of occupation you know and um or we you know engage with artists or uh writers etc that are trying to emphasize their identity as Palestinian-ness outside of being an occupied um people so once people are interested we try to engage them further in gaining knowledge and learning so they go from interest uh to knowledge and learning and information seeking so they start to learn more about the history of Palestine the history of the occupation starting from 1948 and onwards what are the sort of rights that Palestinians are not granted they learn about the checkpoints they learn about uh you know segregation they learn about all of the different areas of oppression and the Gaza siege and so on and finally we hope that at this stage people realize that this is such a grave inhumane um crime against Palestinians and their human rights that they become at the third step which is being engaged sharing information uh actively going to seek information and learning uh messaging and emailing and calling their uh politicians parliamentary members different parties they're involved in political parties being part of youth uh groups and student groups educating etc as well as you know joining protests if any as long as of course it's peaceful and uh um and within the right context sharing contents sharing petitions maybe even organizing their own thing so that's somebody who's way more mobilized and has you know moved through that gradient um and so i think when we talk about solidarity i think pipd's work is very much about intersectional work and solidarity um we don't want anyone to work within a vacuum i think the palestinian struggle is a global struggle i think everything palestinians struggle with um is something that is existence existent across the world um corporations are you know they're you know they're complicit in the crimes that are being committed so are governments and so uh the atrocities that palestinians face are not only coming from israel israel is being held up and propelled by different governments all over the world so it is essential uh solidarity is actually essential to the liberation of palestinians and should not be underestimated so when it comes to what you can do what you can do i would say first of all always engage with palestinians and allow them a platform um whenever you want to learn more about palestinianness you want to represent palestinianness invite palestinians to to talk about what they're going through instead of being talked about um second thing is educate yourself always educate yourself even i am still learning i'm a palestinian i'm a refugee from 1948 who's never been able to enter palestine actually but i'm always teaching myself and learning and that will enable you to teach others so you start to teach your communities and learn more from your communities and uh supporting uh organizations on the ground in palestine like samood uh like myself like many other organizations who are already doing the work so amplify their work share their petitions share the information they're they're um they're putting out there and then of course engage with your community that is essential take all of that learning all of that activism and share it with your community so that you can also call your representatives be aware of the different corporations that are supporting these crimes against humanities um and uh you know whatever it may be uh through phone calls through bills uh during elections just being more uh explicitly involved in the politics that are going on around you because um there's a lot that's propelling and uh sort of supporting um everything that's going on in palestine perhaps i'll stop here and i'm not sure how long i've been talking for um and i'm not sure if there are any questions or if we want to answer those later on oui merci beaucoup merci beaucoup maïs pour la présentation que tu as fait de du travail du pays pd effectivement je pense qu'on est complètement sur la sur la même longueur d'onde et je ne prendrai qu'un exemple c'est ce qui s'est passé depuis quelques mois à chaque jarrah où nous avons vraiment travaillé en collaboration et où nous avons relayé les pétitions nous avons travaillé ensemble pour voir ce qui était le plus opportun de faire et juste un exemple pour tu as parlé des entreprises nous avons au moment de ces mobilisations à chèque jarrah participé à la pétition contre contre le tramway de contre les entreprises impliquées dans le tramway de jérusalem donc toutes ces choses là nous parvenons à les faire de la manière la plus ancrée possible sur le terrain parce que nous sommes en relation entre organisation entre ong et qui militent toutes dans la même direction et comme tu l'as dit nous sommes aussi concernés parce que nos gouvernements et les entreprises françaises ou européennes sont complices de ce qui se passe en palestine et quand on parle de chèque jarrah le tram le tramway est prévu et pas passe au coeur au coeur du quartier enfin bordure mieux au coeur de au coeur du quartier de chèque jarrah donc c'est là qu'on se rend compte que toutes les campagnes que nous menons se croisent et que la multiple la multiplicité de nos partenaires et de leurs et de leurs différents engagements est une richesse pour nous pourrait tenter de rendre le plus efficace possible nos nos actions donc tout à l'heure quand nous aurons le débat je pense que tu pourras nous préciser de quelle manière on peut se connecter avec vous puisque bon les adhérents de la fps ne sont pas forcément tous des geeks accro aux réseaux sociaux donc quelquefois on a un petit peu des difficultés pour rentrer en contact avec les contenus des réseaux sociaux donc je vais maintenant passer la parole à sana donc des comités agricoles qui va nous parler de de leur de son travail et de comment nous pouvons renforcer également de ce côté-là la la solidarité avec avec le peuple palestinien j'ai vu que parmi les participants de ce soir j'ai reconnu un certain nombre de militants de nos groupes locaux qui sont en contact direct avec les comités de l'uawc donc ils seront probablement contents de pouvoir échanger pas plutôt contentes parce que ce sont des femmes de pouvoir échanger avec toi sana après donc à toi sana merci merci beaucoup anne et bonjour à toutes et à tous je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui donc merci à la fps pour m'avoir donné cette opportunité aussi merci à tous les militants qui sont présents avec nous aujourd'hui pour votre engagement et pour votre solidarité votre énergie que vous vous faites pour la palestine donc avant de commencer juste est ce que je vais pouvoir partager mon écran ou alors ça c'est bruno qui doit qui a la main pour ça donc bruno voilà ça vous souhaiterait partager son écran donc c'est toi qui peut le lui bon on est en famille donc c'est pas trop grave si on fait notre petite cuisine tout le monde bruno c'est bon pour toi est ce que est ce que tu peux me donner la main voilà je la fasse moi ok super donc je m'appelle sana aujourd'hui je vais parler et présenter mon organisation l'union du comité agricole et avant de commencer à parler de l'organisation je vais juste faire une petite introduction sur le contexte géographique en palestine juste au cas où il ya des personnes qui sont pas très familiers donc pour que c'est mieux comprendre et le la nature du travail de loi donc la si jordanie là on va là on va préciser et parler c'est de la région de la si jordanie la si jordanie coupé en trois zones zone a et b c zone a et sur le contrôle complet de l'autorité palestinienne zone b et sous le contrôle administratif de l'autorité palestinienne et sur le contrôle de sécurité d'israël et on c est sous le contrôle administratif et militaire d'israël et et donc là on va juste on va nous concentrer plus sur eux on sait parce que et voir et pour pourquoi c'est en zone très importante pour les palestiniens donc j'en sais elle constitue 60% de la si jordanie des terres en si jordanie et comprend 87% de ressources naturelles et des ressources naturelles qui sont fertiles si 80 90% des forêts et 40 49% des routes donc c'est en zone très riche des éléments en vide et qui a tous les facteurs nécessaires pour qui mène à un développement et en production immense pour les paysans palestiniens mais à cause de l'accord de cela et c'est ce développement c'est près c'est devenu presque impossible parce que l'occupation israélienne et contrôle il profite directement de plus de 60 66 66% des terres en zone c elle prive complètement les palestiniens qui habitent de leur droit de base en fait comme avoir accès à l'eau et juste avoir le droit de disposer et donc avoir le droit de disposer des terres dont ces palestiniens sont les propriétaires donc le personnage alors que les palestiniens et il profite moins de 1% donc c'est ridicule en fait et ça explique ça montre que la situation là bas est très très dur pour les familles pour les familles et comme leur navigation est très limitée et ça se reflète aussi sur leur situation économique et ainsi la majorité des familles qui habitent et vivent en pauvreté malheureusement mais en revanche la construction des colonies en Cisjordanie est en augmentation continue et maintenant il y a maintenant il y a plus il y a presque 151 colonies en plus que sept sept mille sept sept cent mille pour sept cent mille colons en Cisjordanie qui vivent dans les ans dans les ans et et bien évidemment que ce nombre sont en augmentation donc tout cela empêche les pays les palestiniens à avoir un développement durable sur leur terre d'où vient le rôle de l'ouac donc l'organisation encourage les paysans d'investir dans leur terre et de dans leur terre d'offrir utilisation ce qui va améliorer leur condition de vie et ce qui va renforcer leur fermeté sur leur terre donc ces activités comme la réhabilitation des terres la réclamation des terres la gestion de l'eau la construction des routes agricoles et aussi étant donné le contexte complexe dans lequel ces paysans vivent ils travaillent ils travaillent il y a un besoin d'avoir une aide légale une aide juridique donc face aux ordres arbitraires que que fait l'occupation israélienne contre ces paysans donc l'ouac et s'il intervient il prévient des des consultations juridiques à travers à travers mettre établir un lien entre les paysans et les avocats qui est qui s'intéressent à cet aspect et aussi l'organisation travail sur le développement des compétences et la conservation des semaines locales et la réhabilitation économique et surtout pour les femmes ok ce sont juste quelques photos des activités de développement agraire la gestion des ressources au nom le développement des compétences l'autonomisation économique des femmes ok et maintenant comme j'avais dit parmi les activités de l'ouac c'est la préservation des semaines locales donc un des un des projets les plus importants les plus grands que l'ouac a fait et pendant depuis et depuis sa création c'est la banque de semences locales de l'ouac donc l'idée d'avoir cette banque est née de besoin de protéger de protéger les semaines palestiniennes locales et l'héritage qui présente l'héritage palestinienne et la fortune palestinienne surtout dans notre contexte où il ya l'occupation qui menace donc c'est c'est les séments locales sont et sont sous le menace d'être volé ou d'être modifié et aussi il ya l'aspect de d'avoir une souveraineté alimentaire ce qui est un concept très important et sur lequel l'ouac travaille et concentre beaucoup avoir une souveraineté alimentaire et non pas une sécurité alimentaire parce que c'est différent parce qu'avoir souveraineté savoir savoir rendre les palestiniens les paysans les les producteurs et non pas les dépendeurs si c'est le mot correct donc depuis la création de la banque en 2010 chaque année l'ouac travaille dans la banque fait des interventions des activités pour l'améliorer et pour les développer développer et pour la faire pour la rendre et pour pour la faire attendre un standard international en fait un standard international comme les banques internationales les banques de semences internationales et avec certaines vérités on a pu en fait réaliser ça nous sommes très fiers en fait la banque de semences locales et ça en fait a besoin d'un d'une présentation consacrée dédiée juste à la banque donc mais c'était juste un petit introduction donc depuis sa création l'ouac a pu construire 3000 kilomètres de canalisation d'irrigation pardon développer plus de dix mille kilomètres de pâtorage reconquérir réhabiliter plus de 20 mille hectares de terre et construire deux millions cent vingt-cinq mille mètres carrés de mort de ce tout le monde construire deux mille deux deux mille kilomètres de route agricole augmenter l'accès des agriculteurs à l'heure de trois cent mille mètres cubes planter plus de deux millions d'arbres et plus de 20 de 20 mille agriculteurs et agricultrices de bénéficiaires chaque année et préserver 40 parité des graines locales donc après ça je vais faire une petite introduction sur l'organisation elle-même qui était établi en 1900 1986 par un groupe d'agronomes palestiniens et qui travaillait sur qui travaillent sur la la motivation du travail bénévole pourquoi parce que comme j'avais déjà expliqué le contexte complexe et dans laquelle les paysans travaillent les paysans ils ont besoin d'avoir 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 une institution ou une organisation pour les défendre et pour les protéger donc le but de la création de loi que c'est ce fait pour défendre ses paysans et protéger les terres contre la confiscation israélienne là on passe par les valeurs de l'OAC c'est une organisation indépendante politiquement et religieusement une organisation qui donne la priorité à la crédibilité à la transparence c'est une organisation qui est promo la démocratie la diversité entre les employés les bénévoles et les bénéficiaires c'est la promotion de l'égalité des sexes et c'est d'essayer d'enclure tout le monde dans le processus et de rendre tous les décédeurs à travers la participation communautaire le travail collectif aussi la promotion du sens de travail coopératif bénévole les objectifs très stratégiques de l'OAC sont quatre la première promouvoir la fermeté des petits paysans et leurs droits démocratiques promouvoir la souveraineté sur les ressources naturelles les adapter au changement climatique améliorer la capacité de l'OAC à répondre aux urgences aux changements de circonstances et à l'instabilité et protéger et défendre les droits nationaux et démocratiques des paysans ok comme j'avais déjà mentionné le programme principal de l'OAC l'aménagement des territoires, le développement des compétences pléodoyer les activités et activités juridiques et les projets pionniers donc grâce à son travail, l'OAC a gagné trois grands prix qui sont le Peter Prize, le deuxième US Food Sovereignty Award et le troisième Arab Thought Prize et juste si quelqu'un veut prendre contact avec l'OAC avec moi, ils peuvent noter mon adresse mail pour avoir contact avec moi et donc là, je vais terminer le partage d'écran et là, je passe par la question de comment soutenir le mouvement de solidarité avec la Palestine donc les attaques de l'occupation d'Israël, maintenant, elles se passent sur plusieurs échelles et l'échelle qui est la plus récente, c'est l'échelle, c'est les attaques contre les organisations de sociétés civiles en Palestine Il y a plusieurs organisations de sociétés civiles en Palestine qui ont fait face aux campagnes de déformation de déformation très agressive par des organisations, des institutions d'extrême droits israéliennes et cela a mis de grandes pressions sur notre travail et surtout que c'est le but en fait de ces organisations de ces campagnes, c'est de faiblir les organisations palestiniennes et finalement d'arrêter de les faire arrêter leur travail et avec les communautés vulnérables, donc elle essaie de couper les fonds de ces organisations palestiniennes à travers annoncer des allégations que ces organisations palestiniennes ont des liens avec des groupes politiques en Palestine Elle essaie de connecter ça avec le terrorisme et toute cette narration et donc Kouak est une des victimes de ces campagnes jusqu'à si on peut dire la victoire de ces campagnes et le résultat et c'était en juillet donc il y a deux mois maintenant le 7 juillet quand l'armée israélienne est préquisitionnée et le bureau de l'Owak à Ramallah a fait l'ordre de la fermée pendant six mois donc avec cette préquisition, ils ont confisqué aussi plusieurs ordinateurs et plusieurs documents de l'organisation pourtant que le bureau de l'Owak se trouve au milieu de Ramallah qui est dans une zone catégorisée A qui devrait être sous le contrôle de l'autorité palestinienne et donc ces campagnes, en fait la même chose est passée avec d'autres organisations palestiniennes mais pas forcément, pas forcément, ils n'ont pas eu des ordres pour fermer leur bureau pendant deux mois donc tout cela nous mène à vraiment réfléchir pour en fait réfléchir au vrai bout de tous ces efforts israéliens qui sont sauvegardés et qui s'appuient finalement sur le gouvernement israélien pourquoi elles font ça ? Pourquoi elles essayent d'arrêter toutes ces activités ? Et maintenant, comme par exemple dans notre cas, le bureau est fermé donc ça, maintenant les paysans et les bénéficiaires que nous soutenons et maintenant, par exemple, elles ne vont pas pouvoir bénéficier de notre projet et avoir les activités qui vont leur aider à créer des ressources de financement et tout ça donc en fait, ces campagnes ne touchent pas juste l'OAQ qui est toute seule ou juste quelques organisations palestiniennes seulement ça touche en fait toute la communauté donc, principalement, ce dont on a besoin c'est le soutien, c'est le soutien moral et juste le fait de croire au travail de l'OAQ, à l'importance de le travail et croire à l'importance que ce travail continue en fait et aussi, comme maintenant, c'est en fait, c'est en guerre de médias et de délégations et de, quelqu'un a écrit ça, quelqu'un d'autre a écrit autrement et ça sera bien aussi d'avoir, de nous connecter avec des journalistes aussi qui peuvent écrire sur l'OAQ et sur son travail et pour juste faire sensibiliser les gens que c'est une organisation indépendante qui travaille dans le secteur d'agriculture et c'est de grande importance de ces activités et aussi, comme l'AFPS a fait l'année dernière avec la campagne de COVID et ce sera bien aussi de faire des campagnes de récolte de fonds aussi pour pouvoir soutenir du travail dans le futur. Donc c'est ça, en principe, la situation. Je pense que j'ai passé mon temps dédié mais merci beaucoup pour m'avoir entendu. Merci. Tu as juste bien tenu le temps, tu ne l'as pas du tout dépassé et je voudrais ajouter sur la banque de semences, donc quand nous étions il y a deux ans à Hébron et que nous avons rencontré le comité local d'Hébron, je dois dire que nous ne nous attendions pas à trouver dans ces locaux, dans une ville comme Hébron, dont on connaît la situation, une banque de semences. On n'en revenait pas de voir ce qu'on a vu ce jour-là avec la banque de semences à Hébron. Ça nous a semblé quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment quelque chose à faire connaître parce qu'on parle de la sauvegarde de la culture palestinienne, Maïs a parlé de ça tout à l'heure et là tu as bien précisé que l'héritage aussi, l'héritage que constituent les richesses de l'agriculture palestinienne, entre autres pour avoir des semences qui sont adaptées au climat palestinien et qui ne nécessitent pas forcément une grande quantité d'eau. Donc moi j'ai eu une grosse inquiétude quand j'ai entendu que vos locaux avaient été perquisitionnés et je me suis dit mais ce n'est pas possible, s'ils détruisent, s'il leur vient à l'idée de détruire les banques de semences, ça sera une véritable catastrophe pour l'héritage palestinien. Voilà, donc merci beaucoup Sana pour cette intervention vraiment très intéressante. Donc on a eu un deuxième aspect de ce qui se fait en Palestine pour résister à l'occupation et pour conserver la culture palestinienne. Donc cette fois-ci nous allons donner la parole à Sami de la Résistance populaire palestinienne, donc je vous l'ai dit, des collines du sud d'Ebron, et il est particulièrement impliqué, il connaît très bien les prisons israéliennes, encore avant-hier son frère a été arrêté quand il conduisait les enfants à l'école, et des enfants à l'école et il connaît aussi particulièrement la violence des colons, puisqu'il y a deux ans il a été victime d'une attaque particulièrement violente des colons qui ont roulé à deux reprises sur sa jambe pour tenter de lui couper sa jambe, ce qu'ils ont presque réussi. Voilà, Sami a réussi à se remettre de cette monstruosité, et il est debout et bien debout pour participer à la Résistance à la colonisation et à l'occupation. Sami, c'est à toi. Hi, hi everyone, good evening. I hope English is fine, right? Okay, so my name is Sami, I am from a village called Atwani, in the South Severn Hills, occupied Palestine. I am 24 years old. I am an activist in the area of the South Severn Hills and coordinator of the group of Yath of Somod. I would like first to introduce our group and when it started. So our group started in, was born in 2017, on an experience and a big activity, it's called Somod Freedom Camp. Somod Freedom Camp is an activity that Palestinians and international and American Jewish and Israelis decided to occupy in a Palestinian evicted village in the South Severn Hills called Sarora. The main goal is to go back inside this evicted village, it was evicted by the occupation, to go back there to recreate the life inside the village and to encourage the Palestinians who left their land to come back to their land again. As you know, as a result of this activity, as a yacht from the area, we decided to carry on this idea of Somod Freedom Camp and continue with it inside the village of the presence, with the work, with everything, with activities, and to be there of presence of 24 hours in order really to encourage the people who were obliged to leave their land, to come back again to their land. So the youth who remained inside the village and the activity, it was us and then we called ourselves, you know, Muslim youth, we called ourselves youth of Somod, regarding to Somod Freedom Camp activity. So the main activity of our group is Sarora and to keep working and, you know, developing the life in Sarora in order for the people to come back to their land and to their villages. South Hebron Hills is considered area C, you know, going back to Oslo Accord, the Palestinian area and the West Bank were divided to three pieces, let's say, or three areas, sorry, area A and B and C, area A under the Palestinian Authority control, area B it's like both by PA and by Israeli military control, and area C under full Israeli military control. Area C represents 60% of the West Bank. It's like 60% from West Bank total measure. So it's like mainly in most of the area of West Bank targeted and controlled by the Israeli army as it's area C under full Israeli military control. South Hebron Hills all considered as area C. What is the goal of the occupation in the South Hebron Hills in order is really a clear goal in order to evict all the Palestinians who are living there and, you know, annexate all the South to to annexate all the South Hebron Hills to 48, you know. So our work as an activist and as youth of Samud is like really to practice daily activity on the ground to defend the Palestinian human rights and to protect the land. This is our vision and our work daily on the ground. We are organizing the non-violent demonstration with several activists to end the occupation, to stop the harassment, you know, and always calling for free Palestine. And, you know, we have other several activities like on the ground daily, where is the land that's very targeted by settlements in order really to protect, to do all the efforts and activities to protect this land and to stop the settlement expansion. You know, through several ideas, through several activities, planting trees, through demonstrating their accompanying and being with the Palestinian shepherds who are grazing their land near the settlement, and so on and so on. Our work is also based in like documenting daily violent settler's attacks against Palestinians, and army attacks, and all the violation of the human rights that's happening in South Hebron Hills and in other areas of West Bank, we try to document it. So, one experience of like me personally in activism is like this is this year, in the beginning of this year, the Israeli occupation soldiers shot a Palestinian guy and I called Harun Abu Aram next to my village of Tuani, he lived in the village of Al-Rakiz. Harun Abu Aram was defending his own property from the Israeli army that were raiding his village and the house of his labor when they were confiscating the generator that is giving electricity to the family. When he tried to defend the generator from being confiscated, you know, the response from the Israeli army was to shoot him, and Harun was shot in the neck and until today he is paralyzed and in the very bad condition in the hospitals. As a result of Harun Abu Aram, you know, because of what happened to Harun Abu Aram, there was a big, like, you know, demonstrations, you know, against this crime of Harun Abu Aram. So, me and other activists from the South Hebron Hills, with the families, you know, women, men, everyone, we went to demonstrate even some, even with a big number of Israelis and other, and some internationals, you know, to demonstrate against this crime and stop this, the, the, the ongoing, you know, crimes against Palestinians in area sea and in all Palestine. So, for the, for my participation in those demonstrations, I was targeted by the soldiers and by the police. after one demonstration, you know, I was, my house was ready after midnight by the Israeli soldiers. I was arrested. I was one week in prison. I was after one week free, but with a very, very harsh condition. I, I, I am free, but every Friday when there is a demonstration, I must go and handle myself all the day and being arrested in the, detailed in the police station, Israeli police station. So, I will not be able to participate in any demonstration. Besides that, you know, I, like, if I will, if I will be, you know, captured, let's say, or arrested from any demonstration, I will be back again to jail and I will be, you know, again, judged from zero. So, it will be a big trouble because the soldiers were, you know, claiming me that I am the one who's, you know, you know, leading the protest. So, and they don't want, honestly, the protest to go. But I, I'm so proud of the guys of the area that, you know, even when I was in jail, you know, the, the, the demonstration continue. And, uh, this is like a proof to them, you know, if they arrest me and if they arrest another and another, you know, this won't stop the protest to go. And, you know, hopefully, you know, you know, justice for Harun Abu Aram, the guy who was shot, will be, will be, you know, achieved. For, for the moment and until today, you know, I am not able, I'm not allowed to go to any demonstration. I am still full of harsh conditions and that's really, uh, stopping my activism and my, you know, it's like really, they pulled away from me, my right to, to protest, to protest against this and justice and, and, uh, against this, uh, this, uh, situation. Uh, so on, uh, I would like to, uh, to jump, like, uh, you know, from, you know, uh, from this story to, uh, to the South of civil health. If there is not demolishing, we could, there is at least demolishing order that, uh, civil Israeli, uh, occupation civil administration come to distribute, uh, demolishing order for the Palestinian houses. Uh, beside that, you know, we are, uh, you know, according to the Israeli occupation military law, we are, uh, not allowed to have access to, uh, to water or to, to normal roads or to schools or to, uh, to health, uh, care because everything, uh, all and everything and all the main services of life are considered illegal. If, like, one time, uh, there is, like, a pipe or a network that's feeding the villages of Masafariata with, uh, and South seven hills with water, uh, immediately when the Israeli occupation, uh, authorities find that, you know, they immediately destroy it and cut it all, you know. It's considered illegal because it's illegal. It's serving Palestinians, Palestinian communities who are living there. But beside that, you know, the, the settlements that are built on Palestinian land are, you know, uh, fully served, you know, with, uh, all these services of water, electricity, and all main services of life. Uh, so it's just, you will see, like, the difference between Abigail and Mofagdara, for example, like, it's one settlement and one Palestinian village, uh, which is, like, the apartheid itself that's going because if the road go to Palestinian village, there is no road, there is no electricity, there is no water, but when it's go to an illegal settlement, build on Palestinian land, it's having all the paved road, the asphalt, the water, the electricity, and everything. So, and so on, uh, this is, like, one of the policies of how to make the life of the Palestinians very hard in order the Palestinians just will give up and go out of their land. This is, like, a dream, you know, of the, uh, that an occupation is dreaming, uh, of, and this is what we call about, you know, non-violent resistance and about policy in the South Central Hills of, you know, existence with all, with this situation of, uh, uh, with this situation, with hard life that occupation is always trying to do that we are still, uh, you know, uh, existing and struggling and protecting our land from, uh, occupation and from, uh, settlers and settlement expansion. Recently, the area is honestly facing a big, uh, like, uh, huge, uh, new settlement, uh, expansion. Semi, I think you're on mute. I'm not sure if that's intentional. Semi, I was, uh, we were parking. There was noise. Uh, so I want to continue really briefly about, uh, the, uh, the new policy of the new of the situation that's happening in the, in the South, with, uh, a lot of, uh, violent, uh, high level of violence of settler just increased, uh, uh, crazily, you know, under the protection for sure of the Israeli soldiers that are always protecting settlers to attack Palestinians. Uh, meanwhile, uh, there is as well new settlement, new settlement expanding that's going through, through, uh, three new illegal outposts, uh, are established and starting in the Southern Hills, uh, as well under the, the protection of the Israeli army to take over Palestinian land. Protests are, uh, you know, going, uh, Friday, uh, each Friday, uh, uh, with activists and, uh, everyone against all of this, uh, uh, settlements in general, against settlement expansion. Uh, this is our mission as an activist in order that we always, uh, make the, uh, the work and activism and the struggle, uh, continue. Even they are, uh, you know, arresting as happened to me and putting several conditions, a lot of threats and so on, so on. But this is, this doesn't stop us as a Palestinian from struggle, uh, against, uh, against this occupation and against, uh, injustice. Uh, for example, uh, Beta. Samy, est-ce que tu peux, uh, nous parler de la mobilisation autour du village de Beta? Yeah. Uh, I would like to speak about, uh, Beta and Beta, how it's a really, uh, amazing and a powerful experience on the, uh, uh, in the Palestinian, uh, popular resistance, uh, how it, uh, succeeded, you know, to evict, uh, the settlers from an outpost which built in, uh, uh, which, uh, built on, uh, Sbeeh mountain on, uh, on Beta near Nablus. This is, uh, really one of the powerful, uh, uh, one of the powerful experience of resistance there, uh, there is, uh, you know, no, without stop, you know, day and night, you know, activities of, uh, of the guys and the people, the youth, the men, the women in Beta, uh, with lasers, with, uh, lights, with, uh, you know, burning tires, with, uh, you know, people, the, the community there in Beta divided itself, you know, to, uh, two teams, like, to each team is responsible for burning tires, each one team is responsible for, uh, uh, you know, uh, for the laser, you know, it's like kind of, uh, uh, a popular, uh, unit like the army, but popular, you know, popular, uh, it's a popular struggle, uh, over there, uh, that we are very proud of right now, the settlement on, uh, on Speeh mountain, uh, on Beta is evicted by settlers, and now, who are there are the Israeli military army, and shooting and attacking the people in Beta. Beta, until today, gave, uh, four martyrs, you know, between them, kids, you know, were killed, because they are deciding, you know, and they, too, decided to resist the occupation, and to kick out the occupation, and the settlement, from their land, from Beta, Beta land. Uh, you know, uh, Beta also very famous, you know, as well, when the army tried to take over, uh, Jabal al-Urmi, uh, before, and occupation didn't succeed, and it was a victory of, uh, of Beta, and right now, Jabal al-Urmi is now, uh, where the settlement is, uh, again, Beta is struggling to kick out, uh, uh, the, the, you know, the settlers already left, and now there is the army, and the army will be kicked out from there. Uh, this is, uh, you know, it's a struggle that united all the Palestinian people, and, you know, all people from West Bank, activists, popular committees, are moving on, and jumping there to, to demonstrate, and be, uh, uh, enjoying the work that Beta people are, are, are doing, and, uh, are, uh, are, uh, doing and organizing. Uh, so it's a proud experience. We are proud, uh, about it, and, uh, uh, tomorrow we are heading up to Beta to be, as well, with the people there, to give solidarity, and join them, their, their work, and their, and the struggle, the struggle there. Hey, briefly about, quickly about the Popular Struggle Coordination Committee, that, uh, we are, uh, you know, my dad, one of the co-founders of the Popular Struggle Coordination Committee, uh, Popular Struggle Coordination Committee is, uh, uh, different, uh, committees from all over West Bank, that created, like, this committee, and started in Bil'een, uh, since, uh, the struggle in Bil'een, against the wall, uh, going on, you know, uh, one of the big activities, I think, maybe you heard about, it's called, uh, the Village of Baba Shams, and Ir Hijla. This is, like, a huge activities, uh, the Popular Struggle Committee was established, establishing, beside all other hundreds of activities, and demonstration, uh, all across West Bank, it was organized, uh, through PSSC. Uh, so, uh, I would like, really, to, uh, to make sure what, uh, it's very important, uh, for Palestinian people to, uh, to raise awareness about, uh, our situation, and to work for, uh, for advocacy for Palestinian people, and for what we live, and we face, uh, every day in our life, in order, uh, really, uh, all the world will, uh, will take a step, and, uh, serious step, as, uh, you know, normal people that will move, uh, to politicians, uh, that politicians will create, uh, pressure on governments, government will create pressure on the occupation, to stop all this apartheid regime that, uh, is, you know, practiced every day, uh, against, uh, us, that's controlling our, uh, life, our freedom, our, uh, our future. Uh, this is, uh, you know, there must be an end for this. So, uh, uh, you know, I am so happy to participate in this kind of, uh, meetings. That is, uh, we are, uh, uh, you know, able to talk about, uh, our stories, our experience, share it with you, and, uh, we hope that this story will be, uh, transport, uh, more and more people. And, as well, you know, to share it with the media, with, uh, with journalists. I mean, uh, we, you know, we try to tell right now, for example, uh, how much we can, you know, uh, but, uh, we are telling, you know, still a small part of the, of the, you know, of the reality, and of the real situation that we are living every day, and we are living since, uh, 73 years. Anyway, so, right now, uh, uh, like, this is, like, uh, one thing, as well, you know, uh, this thing you can do, and you can, uh, take steps for, as you are still abroad, you know, and that you are not, uh, able to come, and to reach, uh, to reach Palestine, to give, for example, solidarity in the ground. So, this is something, uh, at least, uh, you can do right now. As well, we invite everyone, you know, to come, to be in the ground, to participate, with all the activities that we are planning, and all the demonstration we are, uh, organizing, and, uh, uh, all this work that's happening here, you know, always very important to show solidarity as well in the ground. So, we invite everyone, you know, activists, youth, young, you know, uh, men, women, you know, when it's possible, and we hope that COVID will end in all the world very soon, and they can come and give, uh, solidarity, uh, for us. Uh, you know, uh, to be, you know, to be sure, uh, COVID is gonna end very soon, inshaAllah, and I hope so. Uh, but, you know, COVID is not, you know, uh, not more dangerous than the occupation. The occupation is more dangerous than COVID for us, because, for example, we can take the vaccine right now, and I can be, okay, uh, you know, 60-70% safe, but, uh, still, we are, every day, a Palestinian person is, uh, is killed by the occupation, and, you know, so, the vaccine of this is, like, really, to, to share in all over the world, you know, that, uh, the, the, the Israeli, Israel state is, you know, is an apartheid state, a criminal state that is, uh, uh, you know, claiming democracy. But, every day, Palestinian is, is killed, you know. Family are, is, like, people, the children are growing without, uh, parent, without mother. That is just, uh, you know, the soldiers got such pieces about something, they just shoot and kill him. Uh, our daily life, honestly, is under a big threat, you know, and, uh, this situation, you know, unaccepted, unaccepted. And, uh, for us, this is why we struggle, because, and even when we struggle, we are arrested, or shot, or, uh, uh, having several punishments. Uh, this is what we stopped by, by, you know, uh, by Palestinians alone. The Palestinians are struggling since, as I said before, uh, 73 years. And this is, like, right now, uh, uh, you know, it, it, it had a lot of, uh, solidarity, a lot of support, uh, from all over the world. And, uh, this support must continue to grow bigger and bigger and must be a serious, serious, uh, steps taken against Israel. You know, uh, you know, BDS, uh, all the international campaigns all over, uh, must be, uh, you know, really, uh, to stop, uh, to work and must stop, uh, Israel from what, uh, what it's doing against Palestinians. Uh, I'm sorry if I took so long, uh, but I think I can stop here, and you can, and that's it. Ne, ne t'excuse pas, uh, Sami, uh, c'était un témoignage particulièrement prenant. Je pense que tout le monde l'a écouté avec, avec beaucoup d'attention. Uh, Sami, uh, nous appelle, uh, à nous mobiliser pour que soit mis fin, fin, fin au régime d'apartheid israéliens. Et c'est effectivement ce dans quoi nous nous sommes engagés depuis, uh, depuis quelques mois tout particulièrement. Vous voyez derrière moi, euh, les affiches de notre campagne contre l'apartheid israéliens. Et c'est bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Juste un petit point de précision. Vous pouvez suivre les activités des Youssef Soumoud sur leur compte Facebook. Ils ont un compte Facebook qu'ils alimentent très, très, très régulièrement. Euh, je voudrais préciser aussi quelque chose dans la continuité de ce que nous a dit Sami. Il nous appelle à venir et c'est vrai que voilà bientôt deux ans que nous n'avons pas pu nous rendre en Palestine. Et que c'est, c'est une double pénalité pour nos amis palestiniens. D'abord parce que nous ne pouvons pas aller les rencontrer. Et parce que nous ne pouvons pas témoigner de ce que, de ce qui se passe là-bas. Si ce n'est à travers les images qu'ils nous envoient. Et puis parce que eux non plus ne peuvent pas se déplacer pour venir témoigner de ce qui, de ce qu'ils vivent au quotidien. Comme Sami vient de, vient de le faire là. C'est une des activités de soutien à la résistance populaire importante de la FPS justement. De faire connaître à la fois la situation et la résistance, la résistance populaire qui a lieu sur le terrain. Donc nous sommes évidemment très impatients de pouvoir retourner vous rencontrer toutes et tous sur le terrain. De pouvoir vous accueillir de nouveau pour partager tout ça. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu nous rendre en Palestine que nous avons cessé notre solidarité. En particulier avec les mouvements de résistance populaire. Et donc je voudrais citer une action à laquelle le PSCC nous avait appelés dans le cadre des récoltes des olives de l'année dernière. Puisqu'en Palestine, le mois d'octobre s'appelle un peu le mois des Français. Puisque beaucoup de Français se rendent en Palestine au moment de la récolte des olives et nous n'avons pas pu le faire. Donc nous avons répondu à des appels de différents mouvements de résistance populaire à ce moment-là pour contribuer à un soutien, à une organisation un petit peu générale en Palestine pour aller soutenir les agriculteurs au moment de la récolte des olives pour que les Palestiniens de leur ensemble puissent aller soutenir et protéger les agriculteurs qui récoltaient leurs olives. Et la situation va se reproduire cette année au mois d'octobre. Et donc nos amis du PSCC ont de nouveau fait appel à nous. Et nous rendrons bien évidemment, nous allons communiquer avec nos groupes locaux et nos adhérents pour expliquer ce qu'ils attendent de nous dans ce cadre-là. Voilà, donc j'ai oublié de vous rappeler entre chaque intervention que vous pouviez poser les questions que vous souhaitiez poser sur le chat. Et sur le chat, et questions-réponses, donc il y en a eu quelques-unes qui ont été posées auxquelles il y a eu des réponses. Il n'y a rien de plus là pour l'instant. Donc je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous, nos intervenants, Maïs ou Sana ou Samy, avaient envie de rebondir sur ce qui a été dit par l'un l'une ou l'autre pour compléter et pour essayer de voir comment nous pouvons plus et mieux travailler ensemble. Voilà, je sais qu'il y a eu une question sur comment trouver les documents du PIPD. Évidemment, les documents du PIPD en tant que jeune organisation branchée sur les réseaux sociaux, il faut être branché sur les réseaux sociaux pour y accéder. Donc Maïs a donné sur les réponses sur la discussion. Sana a également répondu aux questions où se trouve la banque de semences à Hebron. Mais la meilleure manière de se rendre compte, le mieux pour pouvoir visiter nos amis sur place est de prendre contact avec eux préalablement pour pouvoir visiter ces lieux assez extraordinaires. Et surtout faire savoir cette mobilisation absolument incroyable du peuple palestinien pour préserver sa culture, son agriculture, ses connaissances, son héritage. Et on l'a vu au travers des différentes interventions aussi pour l'indépendance, l'indépendance des agriculteurs, mais aussi l'indépendance des femmes et la mobilisation pour mettre fin à l'apartheid. Donc si vous voulez reprendre la parole, les unes, les uns ou les autres, et puis après nous pourrons reparler des perspectives qui s'ouvrent à nous pour les mois qui viennent en termes de mobilisation à vos côtés. Maïs, Sana, Samy. I didn't get you. Samy? Yeah, I am here. I didn't get your question. Samy? Can you hear me, Annie? Hello? Oui, oui, oui. I didn't get your question. Ah, oui, 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 donc la question était de savoir si vous voulez compléter les uns ou les autres par des éléments, par exemple peut-être, Samy, au sujet de la campagne qui va se développer autour de la récolte des olives? Ou de la campagne FASHA ou n'importe ce que tu peux préciser. Ah, donc là, moi je ne peux rien si je n'entends pas l'interprétation. Translate what you are saying. Yeah, I think, Samy, I'm not sure if Samy's able to hear the translation, but I think, Samy, we're being asked if we have anything else to add in terms of, you know, as panelists to each other. And I think there was a particular thing, Anne, you were talking about regarding a campaign. Is that right? The Olive Tree campaign? Tout à fait. Yeah. Okay. Can you hear me now? Yes. Yes, you can hear me. Thank you for the translation. Regarding to the, yes, part of what we are doing with the PSSE is the FASHA campaign. This FASHA is aiming to support and help the Palestinian farmers who are harvesting their olive trees near the Israeli settlements, and which are under big threat of attacks by the settlers. So our campaign started last year with several activists. It will continue for more than one month of daily presence in different places which faced a lot of attack. and where's the places that, you know, high-risk places from settlers violent. So, yeah, this year we are launching the campaign again with the coalition of Palestinians and international activists and some Israel activists. So, this is something, you know, we know it was very useful, very important last year, and it's very important that it happen again and it continue. So, right now, we are happy, you know, to start it again and that everyone can join us. I hope, you know, you can follow about the campaign and support the campaign in different ways. You know, sharing about it, you know, share what we face during the campaign, as well, you know, if some people can donate and support the campaign finance as well to make it continue because last year it was also a trouble in that. Anyway, this is shortly, and as well, we can share some links and about, you know, PSCC. and campaign in the last year on YouTube and on our pages and thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Samy. Effectivement, so, for those who don't remember, you can find a account of this campaign phase A of the last year on the excellent journal, not the sol, our journal trimestriel of the AFPS. So, it must be on the last year of the month of January, where we have written all the history of this campaign, which will be renewed this year and for which, of course, we will solicit our militants and our local groups to wait. So, this is one of the perspectives that we have with our friends of the popular resistance groups, but, of course, our main goal is to be able to come back there, to meet everyone and to be able to show up on the terrain as well as possible in France as possible. locaux et bien sami et tout le monde a insisté sur l'importance du témoignage envers les politiques donc c'est effectivement quelque chose qui est une de nos principales préoccupations mais nous savons tous ça n'est pas évident mais nous devons nous attacher quand nous avons des amis palestiniens qui viennent dans nos villes à essayer qu'ils soient attentés qu'ils soient reçus parler par les politiques locaux ou par les députés afin de qu'ils puissent témoigner directement de la situation qu'ils vivent je pense que des témoignages comme celui de sami s'ils sont entendus par des politiques il est assez compliqué de nier après l'existence de ce régime d'apartheid israélien et le fait que la vie des palestiniens est complètement confisquée par le régime d'occupation donc ça peut être une des perspectives que nous devons nous fixer quand nous recevons des amis palestiniens et de les de qu'ils soient reçus par par nos politiques locaux on sait tous toutes et tous que ça n'est pas évident et qu'il faut des fois un peu forcer les portes même quand il s'agit d'élus dont on pense a priori que leur appartenance politique les conduirait plus facilement à recevoir à recevoir les palestiniens pour entendre ce qu'ils ont à nous dire voilà si maïs ou sana si vous souhaitez intervenir de nouveau sana merci moi je réponds aux questions que je je reçois sur la question et les réponses partie et et donc comme comme carol comme carol a sollicité son inquiétude que que étant donné ce qui se passait avec l'ouac au mois de juillet que en fait et comme tu as dit un que tu avais déjà mentionné que en fait il faut absolument éviter de éviter de d'avoir une situation catastrophique et de de perdre la fortune et la fortune de semences et l'héritage qu'on a dans la banque de semences donc bien évidemment après après le après le préquisitionnement on a on a fait plusieurs plusieurs choses pour pourra fermer que que ça sera pas perdu oui une des manières de protéger une manière de protéger votre vos richesses et de faire savoir de faire connaître justement ces banques de semences et mireille nous a rappelé à juste titre dans le dans les questions la discussion que dans un autre numéro de l'excellent journal pas le sol de la fps un article de la visite un compte rendu de la visite que nous avions fait pour près dans vos locaux à à hébron pour présenter la la banque de semences vous pouvez trouver un article sur la banque de semences et effectivement quand nous rencontrons nos politiques rappeler ce qui faire savoir est une manière de faire savoir est une manière de protéger donc soyons bien conscients et ayons bien en tête de rappeler autant nous pouvons la richesse des initiatives pour préserver l'héritage palestinien et qu'ils soient protégés de de la volonté de détruire cette cette héritage par le par le régime israélien maïs tu souhaites redire réintervenir pour intervenir yeah no this has been wonderful it was really amazing to also listen to sana and sammi and the sort of work that they do i think it's very important supporting farmers supporting people that are already doing work is great I also wanted to say, you know, Anne, you mentioned the point about politicians and meetings. That's extremely important. If you are ever able to schedule or help Palestinian organizations get in touch with different politicians or planned meetings, or like we do, do the virtual reality tours, that is very helpful and very important. Because essentially, as Sami said, you know, we need a vaccine that's a form of vaccine against the occupation to try and get in touch with decision makers and policy makers to change the reality on the ground. But that's it for me. Thank you, Anne, and everyone. Anne, you're on mute. Merci à toi. Je vois qu'il y a une question de Mado que je n'ai pas eu le temps de lire. Voilà, Mado qui dit à quel point vos mouvements, à tous et toutes, participent à une action commune. Et comment nous pouvons entendre vos différents témoignages et vos appels nous motive, je pense, particulièrement pour continuer en ce début d'année. Nous allons, là, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui va se tenir du 14 au 21 septembre, nous allons avoir une quinzaine d'actions contre le régime d'apartheid israélien. À la suite de ça, nous irons remettre les quelques dizaines de milliers de cartes postales qui ont été signées depuis cinq mois maintenant en France. Déjà, plusieurs milliers ont été envoyés à la présidence de la République. À peu près 20 000 cartes postales contre l'apartheid israélien ont été signées et faits signées par les militants dans la rue en France. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, beaucoup ont déjà été envoyés directement. Nous avons demandé à être reçus par la présidence de la République pour en remettre un certain nombre également pour que la France reconnaisse que le régime israélien est un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Que les Palestiniens soient en Cisjordanie, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient à Jérusalem, qu'ils soient dans les territoires de 48 en Israël ou qu'ils soient en exil ou réfugiés. Ce que nous devons maintenant nous attacher à faire admettre par nos dirigeants et par nos politiques, c'est que les politiques israéliennes à l'encontre des Palestiniens ou qu'ils se trouvent sont toutes des politiques du régime d'apartheid israélien. Nous avons un très gros chantier en cours et les différents témoignages que vous nous avez donnés ce soir permettent d'alimenter et de donner des exemples pour permettre la compréhension de ce qu'est la réalité vécue par les Palestiniens sur le terrain. Mais au-delà de la réalité du terrain, ce que nous devons maintenant arriver à faire admettre par nos dirigeants politiques, c'est que cette politique est la même politique menée depuis 73 ans en Palestine, qu'il y a une continuité historique de nettoyage ethnique et qu'il y a une continuité géographique de ces politiques puisqu'elle touche tous les Palestiniens où qu'ils se trouvent. Je voudrais rappeler, puisqu'on parle de mobilisation et de résistance à la politique d'apartheid, le formidable mouvement du mois de mai dernier, où suite aux attaques contre Jérusalem et au bombardement de Gaza, c'est le peuple palestinien dans son entier qui s'est mobilisé pour dire non à l'origine d'apartheid. On a vu des mobilisations à Jérusalem, on a vu des mobilisations en Cisjordanie, on les a vues dans les territoires de 48, on les a vues dans les camps de réfugiés, on les a vues absolument partout pour protester et dire non à cette politique. Donc vraiment, je pense que tout ce que nous avons entendu ce soir ne peut que nous renforcer dans notre volonté d'avancer sur ces questions-là et que les choses soient nommées, parce qu'il n'y a que les choses qu'on nomme bien, que l'on peut bien combattre. Donc voilà, si quelqu'un d'entre vous veut compléter, sinon nous vous remercions vraiment d'avoir, je regarde s'il n'y a pas une nouvelle question, désolé, des fois je suis une petite tâche, mais voilà, il y a un remerciement pour les réponses qui ont été données. De toute façon, nous sommes là entre militants de la FPS, nous pourrons bien, toute demande de contact et autres, nous y répondrons. Et voilà, donc maintenant, dans les 15 jours qui viennent, nous avons en France, c'est la rentrée, comme on vous le disait tout à l'heure, des rendez-vous, des forums, d'associations et autres, et nous allons parler de toutes ces questions et nous allons avancer dans notre campagne pour combattre, pour mettre fin au régime d'apartheid d'Israël. Voilà, donc nous sommes également à votre disposition pour parler plus longuement, si vous le souhaitez, dans d'autres cadres de ces campagnes que nous menons. Et voilà, donc bonne soirée à toutes et tous. Merci, merci, vraiment un grand merci à nos amis palestiniennes et palestiniens qui ont accepté de partager avec nous cette soirée. J'espère que, enfin, je ne doute pas que nous, en tant que militants, nous en ressortons encore plus motivés pour continuer notre combat qui est un combat commun pour la justice et pour l'égalité des droits. Voilà, bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt en Palestine pour celles et ceux d'entre nous qui peuvent encore s'y rendre et en France pour vous si vous pouvez venir nous retrouver. Voilà, à très bientôt et toute notre amitié et toute notre soirée. Merci, merci beaucoup à tous. Merci, merci à vous. Au revoir. Thank you all, thank you. Bravo, Anne, merci. Merci. Et bravo à tous les intervenants. Oh, vous êtes là, Samy, maintenant ? Je suis là, maintenant. Oui, vous n'êtes pas dans votre voiture. Finalement. Merci, merci, Anne. Je n'ai pas compris des questions parce qu'elles étaient en français et je n'ai pas de traduction. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous étiez à Samy et je n'ai pas compris à quelque point. Mais il était OK. Il était OK. Au moins, tout était OK. Bravo à tous. Merci aux interprètes et bravo, Anne, pour l'animation. Bon, eh bien, écoute, si. Bravo, je fais. If everybody is happy, it's OK. It's great. Being happy, it's a resistance, too. Yes. True. Thank you so much. Thank you. To smile is to resist, too. Bye. Bye, Anne. Bye, Anne, and see you. See you next meeting. Yeah, ma'a salam. Bye. Au revoir, Tutsi-tuts. Bye. Bye. Ça a été pour vous, les interprètes ? Oui. Ah ben oui, oui, oui. Je peux couper, Bruno ? Ça a été ? Bon. Bon.